on va créer maintenant le slot c'est grâce au slot qu'on va faire spawner les tourelles et on va rajouter aussi quelques textures avec des émissives histoire de faire réagir en fait le slot au survol de la souris pour savoir si on peut ou pas faire spawner une tourelle donc pour créer un slot on va faire un nouveau blueprint classe actor qu'on va appeler bp slot je vais rajouter un static mesh donc là c'est juste pour avoir la taille de la plateforme un nouveau cube voilà je vais supprimer mon static mesh et dans ce cube je vais rajouter juste un voilà ça suffira largement alors maintenant on va justement changer les couleurs de ce slot en fonction du survol donc pour ça il va falloir créer des textures un basic flow ce sera très bien pour l'axe je mets cette plaque de métal je compile je sauvegarde donc en gros on va voir ici nos slots sur lesquels on va pouvoir faire spawner nos tourelles comme je vous l'expliquais lorsqu'on va survoler j'aimerais changer la couleur de ce slot donc pour ça je vais créer un nouveau folder que je vais appeler material tourette à l'intérieur donc je vais créer un nouveau material donc ici je vais devoir créer trois états de material en fait donc ça va être m tourette mouse out je vais double cliquer dedans ici on va juste faire un clic droit promote tous paramètres et la couleur qu'on va choisir ici ça va être donc la couleur de base donc je vais reprendre à peu près celle qu'on avait donc du coup je vais lui appliquer directement mon m tourette mouse out je reviens ici ensuite je vais dupliquer pour faire le mouse over donc lorsque je vais survoler le slot ici je vais chercher une couleur un peu plus clair peut-être même qu'ils tendent un peu plus vers les verts ok je vais rajouter un multiply multiply je vais rajouter ici la couleur et je vais le lier à l'émissif color vous sélectionnez le multiply et ici on va mettre à 5 ça devrait suffire voilà je vais dupliquer ce mouse over et je vais mettre disabled donc là on va mettre plutôt dans les rouges alors on va baisser le multiply on va le mettre à 5 et on va mettre la couleur rouge et pour le clic au moment donné je vais cliquer je vais dupliquer cet élément là je vais le renommer on va juste augmenter en fait le multiply donc ceci on va mettre à 20 et la couleur on va mettre du blanc maintenant on va faire un petit save all comme ça on sélectionne tout et on sauve tout on peut fermer tous les matériaux on n'en a plus besoin donc ici sur le viewport l'élément que je veux changer c'est le slot ok donc je reviens sur l'event graph je compile au passage et donc ce que je vais faire c'est que juste avec un clé droit vous avez un add event ici dans le add event vous avez des tas d'événements qui vont permettre ensuite de faire des modifications à partir de cet événement là ces événements vous les retrouvez également tout en bas de liste ici donc moi ce que je veux d'abord c'est un on begin cursor over ensuite toujours dans le slot mais cette fois ci je vais passer par ici je veux un add on end cursor over puis j'en profite je vais prendre le on clicked et je vais prendre également le on reels donc vous allez voir que c'est très simple on va faire un set matérial alors on promet de cette matérial tout court et ensuite glisser déposer la slot sur le set matérial ou on vous avez ici entre par deux slot on va faire ça comme ça on a déjà directement le target dont on veut changer la couleur ici la couleur mais on va les choisir notre m tourette donc c'est mouse over est en fait là regardez ce que vous pouvez faire très très rapidement c'est sélectionner cette partie là on va le copier coller et on a juste ici le matériel a changé donc là c'est le end cursor du coup on va reprendre la couleur de la tourette de base qui est le mouse out ici un cliquet j'ai le mouse cliquet donc vous en rappelez vous c'est l'émissive plus puissant et enfin on va remettre mouse over je compile je sauvegarde avant de tester on va devoir créer un set show mouse control qui va nous permettre d'utiliser justement le clic est temps donc pour ça je vais retourner dans mon game mode td blue paint game mode over defense je vais dans mon event graph et je vais mettre une petite séquence du coup je vais reculer ça séquence dans laquelle je vais mettre en z1 je vais faire un get player controller ici je vais recrocher un set show mouse cursor je vais également faire un enable click events et un enable mouse over events ces éléments là je vais désactiver les unes derrière les autres je n'oublie pas de cocher chaque élément je compile je sauvegarde et à présent si je lance le jeu au survol vous voyez que la couleur change bien lorsque je clique ça devient plus lumineux lorsque je m'enlève du survol la couleur revient normal dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire c'est que on va faire en sorte que les éléments notamment ici le canon spawn sur le slot et pour ça il faudra créer un menu widget on va faire en sorte que les éléments qui sont 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 en